bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler baleineau baleine puissance bien évidemment avec les différents scores du zénith mais également le classement officiel fourni par lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les tutos les tips les leaks bref tout est sur le discord d'ailleurs en parlant tout est sur le discord n'oubliez pas les amis on avance ça se rapproche la ligue osiris on y est presque alors c'est pas le choc du canyon c'est bien la ligue osiris temps restant il reste que 17 heures pour former les équipes c'est la phase d'inscription et normalement c'est pas de bêtises on devrait pouvoir parier la semaine prochaine grand max la semaine d'après mais je crois que c'est la semaine prochaine et évidemment non les paris ne commence pas dès les poules et ça commence juste après on va pouvoir déjà voir les équipes voir les forces en puissance pour se dire qui va gagner cette ligue osiris bon toujours la même animation depuis maintenant huit saisons on va bien pouvoir voir qui sont les meilleurs dans les poules et après on va se blinder pour évidemment vider le store et se mettre bien la première alliance pour le moment en puissance sur le domaine orus ce sont ceux qui se nomment eux mêmes les mini gt si je dis pas de bêtises les 16 ot on voit les wibs à la troisième position pas mal les wibs alors les plus grosses alliances ne sont pas encore inscrits les plus gros royaume on voit pas par exemple le 10 93 on ne voit pas les 60 gt on n'en voit pas plein d'autres 1 sur anubis 1 on a les s 2 s qui sont en tête 5 milliards de ou c'est pratiquement équivalent sur les deux 5 milliards de 5 milliards de on va faire du 6 milliards mon avis les 75 dc avec presque 4 milliards et sur sobeck 3 milliards 6 ça commence à bien monter peut-être aura-t-on un cinquième domaine un moment avec les nouveaux royaumes on le verra rapidement bref soyez prêt car moi je suis bien chaud pour les pronostics et pour aller dépouiller ce store comme d'habitude les amis je vous ai dit on va parler puissance et commençons par les résultats du zenith n'hésitez pas en commentaire à mettre les résultats de votre zenith à combien était le premier regardez on commence par le royaume de shizgul le 2605 les sw1 et sans surprise il truste les cinq premières places le roy daddy warbuck fluffy penny coco boy et joshua jones 98 5e c'est le 26 02 c'est pas 6e pardon c'est pas eux et après 7 8 c'est encore eux 9e c'est de nouveau le 26 02 on a cortex mon ami cortex et 7e il a gagné un skin particulièrement éclaté mais il l'a gagné donc bravo à lui 35 milliards 35 millions c'est pas un score de ouf mais bon ils essayent de pas trop monter en puissance peut-être car 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 ils doivent migrer ou peut-être ils ont essayé de claquer leurs ressources justement pour la migration alors où vont migrer les joueurs la rumeur annonce alors c'est vraiment une rumeur de chez rumeur celle là la rumeur annonce sur le 22 68 l'arrivée du 2605 qui est sur le 22 68 si je dis pas de bêtises on à les sv 68 la plus grosse alliance des 22 68 alors il y en a sûrement d'autres qui sont quand même bien moins grosse que les sv 68 les sv 68 sont une grosse alliance il marche vraiment pas mal en kvk il marche toujours mieux que le 26 en 5 qui a enchaîné les défaites bien évidemment il marche pas mal en ligue aux iris aussi le 22 68 c'est bien ça les sv 68 pendant que je vous montre le screen je regardais derrière donc peut-être une info peut-être une intox mais on sait pas on va vite le savoir à mon avis mais les sw vont forcément bouger selon moi on continue sur les screen les amis du zenith et regardez celui là c'est le 13 65 bien évidemment et le 13 65 n'a pas eu toutes les meilleures places on est déjà bien plus haut on est à 59 millions un int vzh qui est premier 59 millions 7 millions de plus que le deuxième qui est des e 68 le 13 68 a quand même des bonnes grosses baleines puisqu'ils ont la troisième place on n'a pas le premier sur ce screen je n'avais pas vu int c'est le deuxième je voudrais que j'ai regardé qui est premier mais en tout cas 59 millions presque 60 millions pour le second on a les gst après on retrouve ace on retrouve choco bref on retrouve des gros joueurs mais les gst gros classement le top 10 au moins là on a le top 10 s'arrête ou commence à 48 millions 500 milles c'est quand même très très chaud ça commence à faire beaucoup pour cet event mais les gestes n'ont pas à migrer donc ils peuvent se mettre bien en puissance continuons sur les screens du zenith et regardez justement là on a le premier avec le comparatif donc on a le dixième de l'autre côté donc ça fait un cumul pas mal on a un comparatif justement sur le 13 65 entre eux le 13 03 donc le 13 mars un le dernier zenith et quatre mois plus tôt pratiquement le 28 décembre 2023 la différence est assez importante 71 millions pour joker avec la première place le 13 et sur le 28 12 110 millions on avait un top 10 d'un côté qui est pratiquement au même niveau 50 millions on peut dire sur le top 10 alors certains essayent d'interpréter ce résultat qui est nettement à la baisse sur le 13 65 mais c'est très simple la raison pourquoi monter plus haut quand il n'y en a pas besoin et surtout le 13 65 était en préparation de kvk sur le 28 12 donc ils avaient intérêt à bombarder sinon il n'y a pas d'intérêt à monter aussi haut on le voit bien on stagne quand même sur 50 millions pour le top 10 pas de raison d'aller chercher un plus de 100 millions 110 millions même précisément sauf pour un event cumulatif ou sauf pour faire des troupes pour le kvk qui vont mourir après donc rien à tirer de ce screen excepté une petite comparaison sympa on continue donc et là on a le 24 59 le 24 61 et le 24 60 et on voit c'est quand même bien plus bas sur certains royaumes le top 10 se joue à 18 millions de puissance ça commence à devenir très accessible la dernière fois que je vous ai montré des screens du zenith des différents royaumes le plus bas qu'on avait trouvé était un top 10 accessible à 10 millions donc là on est vraiment bas on se trouve quand on est sur des 24 millions et des 18 millions d'entrée sur des royaumes qui sont pas morts mais c'est des royaumes qui doivent plutôt être très très calme les puissances sont bien basses quand même en termes de perfs 18 millions franchement c'est ça vaut le coup d'investir bon pas sur ce zenith là parce que le ski n'était vraiment nul mais sur les prochains pourquoi pas on continue sur les screens et regardez encore un top 10 à 18 millions sur le 2019 le 2024 le 2022 et le 2023 pourtant ce n'est pas des royaumes récents c'est juste des royaumes qui sont plutôt calme plutôt fantôme voire plutôt mort pour certains les 19 sa alors c'est illisible pour moi n goki je ne sais pas comment on lit ça 41 millions il s'est fait plaisir parce qu'il n'avait pas besoin de monter aussi haut regardez le deuxième 24 24 franchement même le 7e 21 millions il a une bonne marge de 2 millions avec le huitième non là c'est quand même assez simple d'avoir des gros scores on continue il en reste 3 de royaumes que j'ai récupéré les screens les s2s du 24 29 là on est quand même beaucoup plus haut sur le 24 29 on monte à 50 millions pour la première place et un top 10 à 28 millions bon ça reste quand même très élevé mais moins élevé que sur le 13 65 par exemple on a un top 10 à 50 millions et ça brûle particulièrement donc voilà les amis n'hésitez pas vous à me partager les screens les scores de votre royaume les screens sur le discord et les scores en commentaire qu'on puisse comparer vraiment tous les royaumes mais là ça fait déjà une sacrée différence entre les royaumes les plus bas je dirais qui tourne entre 15 18 millions et les royaumes standard les a plus qui tourne à un top 10 à 50 millions ça commence à brûler continuons sur les infos les amis et regardez je ne sais pas pourquoi l'élite depuis quelques temps nous partage ce genre de contenu peut-être pour donner du sens aux jeux aux deux plus difficile à dire quand on zozotte azurbanipal c'est vraiment un très bon commandant et donc là il nous raconte son histoire bon ils nous disent d'où ils viennent là c'est vraiment pour ceux qui jouent à rock et qui sont fans d'histoire mais je n'en connais pas la plupart des joueurs que j'ai sondé si ce n'est l'intégralité que j'ai sondé sur ce screen on dit qu'il s'était éclaté et qu'il s'en tapait de ouf mais en tout cas l'élite essaye de faire de la com et nous éduquer un petit peu en histoire tout comme un deuxième info une deuxième screen sur le content creator programme où l'élite si vous souhaitez devenir content creator vous invite à vous inscrire sur la zone creator zone c'est une plateforme dédiée où vous pouvez devenir content creator et l'élite vous rémunère en fonction justement de des performances de vos vidéos si vous vous demandez non je ne suis pas sur cette plateforme car je la trouve pas ouf je la trouve pas terrible du tout et le programme et système de rémunération proposé par l'élite me paraît quand même très désavantageux alors vous allez me dire oui c'est mieux que rien ouais c'est mieux que rien mais je préfère ne pas appeler et garder ma liberté totale de parole et vous dire les choses comme je l'entends plutôt que de me maquer comme ça et d'être contraint tout de même à certaines règles de bien séance et ne pas pouvoir dire réellement tout ce que je pense sur les nouveautés que ce soit positif ou négatif sur le jeu on continue les amis et cette fois on passe à d'autres infos officielles d'autres screen officiel publié par l'élite puisque regardez ils nous ont sorti alors c'est toujours avec un peu plus d'un mois de décalage ils nous sortent souvent les dix premiers jours du mois suivant le top février 2024 des puissances il arrête toujours au dernier jour du mois sauf s'ils ont fait une exception pour février c'est normalement le 29 février que les stats ont été arrêtés et regardez on a les le classement puissance royaume kill bref les vraies infos selon l'élite alors est ce qu'elles sont plus vraies que celles du 1093 ou que rock board non je ne pense pas elles sont juste calculées différemment et surtout là cette information elle est utilisée pour le matchmaking c'est celle que l'élite va prendre pour faire le matchmaking donc ça donne quand même une indication sur leur méthode de calcul en termes de puissance et qu'une seule méthode de calcul évidemment et le premier est une nouvelle fois mister hop je ne comprends pas pourquoi l'élite sort du classement ça fait deux mois de suite maverique il est encore la maverique donc je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans le classement il est à plus d'un milliard 400 millions il ya quelque chose avec ce jour il ya toujours eu quelque chose baba l'a souvent accusé il ya longtemps déjà d'être un développeur de l'élite et de servir seulement de lièvre pour que les joueurs les plus importants les plus dépensiers et bien claquant un max comme yoda comme baba comme mister hop pour passer devant lui justement et que ce ne soit plus lui le plus puissant ça a été une hypothèse donnée par baba et il a dit qu'à l'époque il avait même eu la confirmation c'était un développeur il n'y a jamais eu de preuve de tout ça mais en tout cas baba est plutôt fiable normalement dans ce qu'il dit mais là pour le coup j'ai quand même quelques doutes sur les propos donc le premier mister hop 1 milliard 100 et ça se joue à que dalle que ce soit baba regardez 1 milliard 112 millions 958 mille pour mister hop et baba 1 milliard 112 millions 402 289 ça se joue à 500 mille points c'est à dire que dalle 556 mille points précisément vraiment que dalle quelques petites unités créées et tout de suite ça fera la différence on verra le top du mois de mars si baba est passé premier troisième est juste derrière également là ça se joue à 2 millions 2 millions 100 wild lion franchement grosse bataille pour la première place en puissance après vous me direz je pense qu'ils s'en foutent d'être premier chacun des trois là mais les trois joueurs au dessus du milliard impressionnant que ça joue aussi serré sur le podium quatrième flower of mimi et cinquième parfum of mimi c'est la même joueuse le même compte à 972 millions donc mimi du 11 75 972 millions pour le premier compte 959 millions pour le deuxième elle les a déjà emmenés les deux au dessus du milliard de points très impressionnant une très très grosse carte bleue chez mimi le sixième incapable de lire son nom si vous savez qui c'est n'hésitez pas à me le dire en commentaire septième bt cyborg huitième boum boum 3 neuvième yoda une chute yoda a perdu 500 millions presque 600 millions de puissance durant son kvk et regardez qui arrive à la dixième position c'est notre ami mocot markinos du psg oui vous le demandez souvent en commentaire et sur discord quand je parle de lui est ce que c'est le vrai joueur du psg oui c'est le vrai joueur du psg qui jouent à rock il a déjà fait des pubs pour rock etc qu'on a vu un clip a diffusé donc oui c'est vraiment lui il est à la dixième position à quand mbappé sur rock je n'en sais rien on continue les amis et on passe cette fois au classement du top 10 alliance par kill point encore une fois des données très pertinentes on voit que les 60 gt restent les boss largement 2800 milliards de puissance enfin de kill point plutôt très impressionnant suivi derrière et là c'est une surprise pour moi le 489 avec 2000 milliards de kill point 11 88 à la troisième position alors à chaque fois je vous le dis c'est une surprise de retrouver le 11 88 mais ouais c'est toujours une surprise de retrouver le 11 88 1 1600 milliards pardon s2s side to side 1476 milliards et les wib à la cinquième position les mimis à la sixième les sw à la septième les ul t qui sont si je dis pas de bêtises les ul t c'est tout de même un renommage c'est une nouvelle formation il me semble qu'ils s'appelaient pas les ul t avant n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire qui était les ul t avant gv 77 en deuxième position et les 93 t en dixième position on est quand même entre le dixième et le premier à plus de deux fois l'écart même entre le premier et le quatrième il ya deux fois l'écart quasiment très impressionnant les 60 gt 1 il ya que le il ya que le 24 89 qui arrive à passer au dessus des 2000 milliards les 60 gt seront sans surprise les premiers à passer au dessus des 3000 milliards sauf drame et 10 bandes du serveur ce qui est pas l'ordre du jour mais tout de même une première défaite pour les 60 gt en kvk ça fait toujours mal on ferme ce podium ce classement avec bien évidemment le top 10 des royaumes par puissance encore une fois un top 10 officiel donné par lilith et là quelques petites surprises premier le 10 93 bon pas vraiment de surprise le 10 93 c'est les seniors 169 milliards ça brûle c'est très impressionnant deuxième le 13 65 pas vraiment de surprise non plus 137 milliards toujours aussi impressionnant troisième position sans surprise 19 60 117 milliards ils sont puissants ça a baissé un petit peu du côté des 19 60 pareil ils ont tous baissé sur le podium un trio impressionnant les seuls royaumes qui sont à plus de 100 milliards de puissance 24 89 4e 93 milliards 18 86 5e il se tient bien 18 75 petite surprise le 10 75 arrive à bien se maintenir 16 71 ok très gros royaume il a sa place ici et là le 10 02 franchement je suis toujours aussi surpris de retrouver le 10 02 à cette position de même le 24 29 et le 23 77 lui c'est pas une surprise mais le 10 02 et le 24 29 je m'attends pas à les voir dans le top 10 et on a une sortie le royaume le plus jeune qui était classé un supérieur au 3000 et sorti du top 10 en puissance et d'éphémère belle performance pour lui d'avoir été classé le mois dernier mais maintenant ils sortent peut-être la fin des dramas les a fait ça s'agir et diminuer en puissance avec une petite purge bon si vous avez l'histoire n'hésitez pas à le dire en commentaire voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock